Bonjour à tous et bienvenue dans ce quiz sur le chapitre poids et masse. On vous demande tout simplement de choisir si c'est vrai ou bien faux. Je vais lire rapidement l'ensemble des questions du quiz et je vous laisserai à la fin le temps nécessaire pour les faire tranquillement. A la fin de la vidéo, on reviendra ici pour afficher les bonnes réponses. Première question du tableau, la masse d'un objet varie en fonction de sa localisation. Deuxième question, la masse d'un objet peut être exprimée en tonnes. Troisième question, la masse peut être mesurée à l'aide d'un dynamomètre. Quatrième question, le poids d'un objet correspond à une action mécanique. Cinquième question du tableau, le poids peut être exprimé en kilogramme. Sixième question, le newton est l'unité du poids dans le système international d'unités. Septième question, le poids peut être mesuré à l'aide d'un dynamomètre. Huitième question, lorsque la masse d'un objet augmente, son poids diminue. Neuvième question, le poids et la masse d'un objet sont proportionnels. Et enfin, le poids d'un objet dépend de l'astre où se trouve l'objet. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et de tenter trouver les bonnes réponses à ces questions. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice. Et on démarre avec la première ligne du tableau. La masse d'un objet varie en fonction de sa localisation. La masse d'un objet est une grandeur liée au type et au nombre de particules qui constituent l'objet. Elle ne dépend pas de sa localisation. Il faut choisir la case faux. Deuxième ligne du tableau, la masse d'un objet peut être exprimée en tonnes. Quoique l'unité de la masse dans le système international d'unités est le kilogramme, la tonne est un multiple du kilogramme. On peut exprimer la masse en tonnes, en kilogramme et en d'autres unités. Il faut choisir la case vraie. Troisième ligne du tableau, la masse peut être mesurée à l'aide d'un dynamomètre. On peut mesurer la masse d'un objet à l'aide d'une balance et non d'un dynamomètre. Il faut choisir la case faux. Quatrième ligne du tableau, le poids d'un objet correspond à une action mécanique. Effectivement, le poids d'un objet traduit l'action qu'exerce un astre sur l'objet. C'est donc une action mécanique ou bien une force. Il faut choisir la case vraie. Cinquième ligne du tableau, le poids peut être exprimé en kilogramme. Le kilogramme est l'unité de la masse dans le système international. On ne peut pas exprimer un poids en kilogramme. Il faut choisir la case faux. Sixième ligne du tableau, le newton est l'unité du poids dans le système international d'unité. Comme on vient de le voir, le poids correspond à une action mécanique, donc à une force. Le newton est l'unité des forces dans le système international d'unité. L'unité du poids est évidemment le newton. Il faut choisir la case vraie. Septième ligne du tableau, le poids peut être mesuré à l'aide d'un dynamomètre. Effectivement, pour mesurer un poids, on peut se servir d'un dynamomètre et non d'une balance. Il faut choisir la case vraie. Huitième question, lorsque la masse d'un objet augmente, son poids diminue. Bien au contraire, lorsque la masse d'un objet augmente, son poids augmente et inversement. Il faut choisir la case faux. Neuvième question, le poids et la masse d'un objet sont proportionnels. Effectivement, ces deux grandeurs sont proportionnelles, et le coefficient de proportionnalité correspond à l'intensité de pesanteur de l'astre où se trouve l'objet. Il faut donc choisir la case vraie. Enfin, le poids d'un objet dépend de l'astre où se trouve l'objet. Comme l'intensité de pesanteur varie en fonction de l'astre, le poids varie également. Par conséquent, il faut choisir la case vraie. Voilà. J'espère que la plupart, voire la totalité de vos réponses ont été correctes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada